bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du petit le normand c'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne youtube une chaîne qui est la vôtre donc pour vous récompenser de votre fidélité aussi pour votre engouement cette chaîne j'ai décidé de récompenser tout le monde donc j'ai décidé de faire un tirage inédit pour chaque signe du zodiac pour 2018 le tirage pour chaque signe pour 2018 va être divisé pour les 12 mois de l'année chaque mois nous allons voir un aspect de votre vie ou un aspect que l'oracle veut souligner ses prédictions ou cette guidance sont là vraiment pour vous aider à avancer dans votre année 2018 même si parfois les cartes peuvent paraître difficiles ou compliquées sachez que la guidance que ces cartes vous apportent c'est vraiment pour améliorer votre vie et apporter paix sérénité et joie je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons faire votre tirage et vous expliquer ce que 2018 a en réserve pour bonjour les amis cancers et bienvenue sur votre vidéo du tirage du petit le normand pour 2018 c'est un tirage général qu'on va voir mois par mois des énergies la tendance et aussi ces tirages vous permettront d'avoir un aperçu de votre année et les choses qui sont dites les prédictions à l'évidence que je donne à travers cette vidéo sont là vraiment d'une façon prédictive mais aussi d'une façon prescriptive ce qui veut dire que vous avez le pouvoir de changer ce qui va arriver bien sûr en sachant d'avance ce qui va se passer vous pourrez prendre des décisions ou changer votre morale ou votre pensée ou votre démarche pour que l'issue de cette situation soit différente donc sans plus tarder on va passer à votre tirage voilà mes cancers vos cartes sont étanées et on a un peu plus de temps de prendre des prédictions pour votre année 2018 je vous conseillerais aussi de regarder la vidéo qui est relatif à votre ascendant donc comme moi je suis poisson ascendant lion je vais regarder la vidéo des poissons mais aussi la vidéo des lions pour avoir vraiment beaucoup plus d'informations parce que souvent les prédictions seront plus pointues sur votre signe ascendant que sur votre signe normale donc on va commencer votre tirage par le mois de janvier alors le mois de janvier nous avons le monde la lettre et l'arôme donc après pas mal de blocage et de retard je vois que vous avez des nouvelles qui concerne votre bien-être donc ça peut être la santé ça peut être votre bien-être moral votre bien-être physique donc on dirait que vous avez attendu pas mal de temps pour que les choses s'arrangent et finalement le beau temps revient après l'orage donc vous commencez vraiment l'année avec une bonne note avec de bonnes nouvelles et en sachant que les obstacles qui sont que vous avez rencontré l'année dernière ne vont plus vous affecter durant cette année donc c'est très bien pour ce mois de janvier le mois de février mois de saint valentin nous retrouvons notre bien-aimé carte du coeur on a aussi la tour et les oiseaux donc on dit qu'après une période de solitude parce que la tour représente la solitude les oiseaux représente le couple et le coeur représente les sentiments on dit qu'après un moment de solitude vous retrouvez quelqu'un qui ce qui pourrait être un partenaire potentiel donc au mois de février il faudra ouvrir les yeux il faudra vraiment comment dire faire attention parce que la personne de votre coeur va apparaître et il ne faudra pas la louper aussi on me dit que les relations qui sont déjà en cours seront renforcées au moins de février mais aussi il y aura comme une nouvelle flamme un nouveau départ et un rapprochement beaucoup plus de sentiments forts qui vont se faire ressentir durant le mois de février donc votre mois de février c'est vraiment votre mois de saint valentin et pour ceux qui sont célibataires il faudra bien sûr ouvrir les yeux parce que les lieux de votre coeur n'est pas loin le mois de mars c'est très bien j'aime bien voir la faux après une carte négative si vous si vous suivez mes vidéos vous savez j'avais expliqué que la faux qui sort après une série de cartes négatives la neutralise et apporte de bonnes nouvelles donc pour vous le consultant le cancer du sexe masculin pardon on voit que vos difficultés et vos chagrins se sont arrêtés sont terminés donc peut-être c'était des peines de coeur qui ont été là et que cette nouvelle rencontre va vraiment changer votre vie et apporter de la douceur du bien-être à votre relation donc c'est vraiment un mois où vous allez vouloir comment dire vous libérer de toutes les négativités vous libérer de toutes les choses de toutes les tensions les choses qui vous empêchent d'avancer et vraiment comment dire mettre la souffrance et la négativité derrière vous donc j'ai l'impression que cette année sera un année où vous allez vraiment mettre de l'ordre dans votre vie et vous allez vouloir vraiment comment dire vous allez vouloir vraiment profiter de la vie et avoir des relations bien et ça se confirme encore ici au mois d'avril parce que nous avons la consultante nous avons là l'anneau et nous avons la clé donc une relation sérieuse une relation importante une réussite dans les relations seront au goût du jour on dit aussi que les associations qu'il ya aussi signature il ya fusion au niveau professionnel ça marche aussi mais c'est vraiment un mois qui va être formidable vous avez la clé et elle est combinée avec l'anneau donc tout ce que vous voulez de tout ce que vous voudrez unir tout ce que vous voudrez attirer vers vous sera possible donc c'est vraiment un mois encore positif pour vous alors nous voyons ici très bien j'ai l'impression que 2018 sera une année qui sera formidable pour vous on commence avec les souris la lune et la maison donc encore ici on me dit que les difficultés du passé sont grignoter manger dévorer et que vous pouvez espérer un calme à un rapprochement familial mais aussi un rapprochement intime la lune est une carte de romance c'est une carte de bonne augure vraiment où les choses sont bien et avec la maison on apporte cette note d'être confortable d'être sentir bien de se sentir chez soi de se sentir protégé donc là vraiment cette sensation se renforce ici pour le mois de mai alors le mois de juin ce sera le travail le travail le travail le travail le travail mais aussi l'argent donc avec les étoiles on dit que vous aurez beaucoup de travail mais vous aurez aussi pas mal de sous en conséquence donc le haut niveau professionnel et au niveau financier les choses vont être très bien vous serez guidés vous serez comment dire vous aurez la tête sur les épaules vous pourrez vous sortir des pétra et aussi trouver des solutions qui sont assez rapides et vous pourrez créer pour vous une pérennité pour 2018 mois de juillet encore une combinaison positive ici on nous montre qu'avec l'encre il y a quand même une sécurité et une qu'on va dire une stabilité avec le la cigogne on vole vers vraiment la positivité vers les bonnes choses vers vraiment les choses sont pas mal donc c'est un mois aussi où vous pourrez penser à voyager vous pensez vous penserez à aller en vacances au soleil à la mer donc tout ça ça va être vraiment positif et ça va redorer votre quotidien le mois d'août alors le mois d'août on a le livre le trèfle et le cercueil donc là c'est le mois où il ya un petit peu de soucis qui arrivent parce que on sait il ya des choix à faire le livre n'est pas seulement le secret mais c'est aussi apprendre des choses avec le le trèfle c'est une deuxième chance et avec le cercueil on ne sait pas trop on est un peu bloqué on ne sait pas trop si on se jette à l'eau donc moi je dirais que si vous voulez changer de carrière ou éventuellement essayer de voir autre chose ou d'apprendre de nouvelles choses ou d'apprendre de nouvelles choses au niveau professionnel ou au niveau familial c'est un oui d'accord avec toutes les cartes de carreaux qui sont sortis on voit qu'il ya quand même des démarches qu'il ya des choses qui bouge il ya de l'avancement donc moi je vois ça du côté de l'éducation de l'apprentissage donc oui 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 ce sera un mois vous allez apprendre beaucoup de choses où vous allez vouloir comment dire élargir vos connaissances alors on est arrivé au mois de septembre mois de septembre financièrement ça va vous êtes entouré vous êtes invité vous avez beaucoup d'amis vous avez beaucoup de personnes autour de vous il ya beaucoup de transactions aussi en même temps ce sera un mois c'est mouvementé parce que vous serez jamais au calme chez vous vous serez toujours invité vous allez peut-être déplacer vous serez peut-être convoquer beaucoup beaucoup de mouvements ici un mais c'est très positif et vous êtes protégé dans dans cette dans ce comment dire ce remaniement vous êtes protégé et les choses vont aller bien nous passons au moins suivant le mois d'octobre alors le mois d'octobre ça continue un des mouvements les comment dire les choses qui se débloquent qui avancent très rapidement continue on a des choix à faire et des choix multiples avec le fouet c'est des choix multiples il faudra faire attention quand même au à votre façon de garder à la façon de communiquer avec les gens parce que les personnes pourront vous percevoir comme une personne rude ou une personne indécise ou une personne trop spontanée donc il faudra vraiment vous contrôler à ce niveau là d'accord nous passons au moins de novembre c'est le mois d'octobre novembre novembre alors novembre nous avons l'enfant le serpent et le lisse alors ça ça pourrait dire que une jeune personne une jeune femme de votre entourage va se montrer déloyal envers vous d'accord ça peut être eu un de vos enfants ou une personne que vous considérez comme votre enfant une personne en qui vous avez confiance elle pourra se montrer déloyale ou elle pourra vouloir tester votre loyauté à vous donc il faudra faire attention il ne faudra pas faire l'enfant il ne faudra pas faire le côté pourri c'est pas moi qui le dit hein c'est des cartes et voilà et tout ira bien avec le lisse à la fin on sait que malgré tout la sérénité la paix revient malgré tout donc dernier mois de l'année le mois de décembre donc le mois de décembre c'est un mois de changement c'est un mois aussi d'indécision parce que on sait que les choses avancent mais on ne sait pas vers quelle direction les choses avancent alors c'est un peu un moment de solitude et d'incertitude mais ce qu'on sait ici c'est que avec le bouquet qui sort après c'est que les choses s'arrangent malgré tout donc grosso modo pour 2018 vous avez une année qui est très positive à part quelques petits i par ci par là mais en général votre année sera vraiment bonne vous êtes l'un des signes qui vont actuellement pouvoir jouir d'une année positive d'accord malgré les petits challenges malgré les petites difficultés vous aurez quand même comment dire une réussite dans vos projets j'espère que ce tirage vous a plu et vous a inspiré pourra vous guider durant l'année 2018 pardon n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois s'il le faut et de regarder votre signe ascendant si vous voulez retrouver les cartes que j'utilise pour cette vidéo qui vont être publiés bientôt en 2018 au printemps je vous laisserai le lien vers Amazon où vous pourrez le précommander et être l'un des premières personnes à le recevoir et si vous voulez aussi avoir un tirage personnalisé privé je mettrai aussi tout ça dans la barre de description qui est au-dessous de la vidéo et n'oubliez pas surtout de commenter de liker et de vous abonner à la chaîne je vous souhaite une très belle année 2018 et je vous retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo et je vous souhaite une autre vidéo